Bonjour à tous, est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre frère de gauche et de droite ? Que le nom du Seigneur soit béni. Dis bonjour roi, bonjour reine. Tu ne l'as pas bien dit, dis-lui bonjour roi, bonjour reine. Et fais-lui un petit sourire. Alléluia. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce matin nous sommes dans la joie de passer ce culte avec le Seigneur en sa présence. Nous voulons honorer la présence de Dieu au milieu de nous. Et nous voulons également honorer la présence d'un homme de Dieu qui est au milieu de nous et qui est le papa de notre frère Doriat, le pasteur Vincent. S'il peut se lever, nous voulons acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse papa. Nous sommes très honorés de vous avoir avec nous ce matin. Amen. Amen. Alors qui a commencé à vivre le royaume ? Vous êtes sûr qui a commencé à expérimenter le royaume dans plusieurs dimensions ? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors Dieu nous a fait du bien et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Et ce matin encore nous voulons continuer dans le même élan. Et nous sommes avec, nous on l'appelle tout à coup. Vous connaissez tout à coup ? Vous savez que pendant que Dieu est en train de faire les choses, au moment où tu t'attends le moins, au moment où tu penses que c'est fini, c'est trop tard, c'est là qu'il y a un. Non, tu n'as pas bien dit un. Alors nous voulons acclamer le Seigneur pour son serviteur, l'évangile se frédit. Nous nous allons appeler. Amen. Que Dieu te bénisse. Bless you. Bonjour. 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 Comment vous allez ? Amen. Si vous êtes content d'être là ce matin. Amen. Bon, qui n'est pas content d'être ici ? Parce qu'il y a des gens qu'on force pour venir à l'église. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. Je suis très content d'être ici. Nous disons merci, merci pour votre présence. Bon, mon français c'est un peu compliqué. Dites à ton voisin, le passeur parle mieux le français avant. Si je mets le lait à la place de là, comprenez seulement mon émotion. Amen. Parce que là maintenant, j'ai réfléchi en anglais. Le problème, quand je commence à parler l'anglais ici, vous allez être impressionné. Mais quand je parle l'anglais chez moi, dans la maison, mes enfants me disent, tu dois apprendre l'anglais. Donc, et l'anglais et le français, confusion. Amen. L'autre fois, je vous avais parlé sur quelques produits que j'ai amenés. Un message qu'on avait prêché qui s'intitule « Afrique, il est temps ». Ce message, je suis convaincu que tout Africain doit écouter cela. Donc, si tu es… Quand je parle de l'Afrique, je parle aussi des îles. Si tu es noir, tu dois écouter ce message parce que ça va te délivrer de la tête. Parce que, vouloir ou pas, tout Africain, nous avons un complexe d'infériorité quand tu es à côté déjà d'autres races. Tu penses automatiquement qu'il est supérieur que toi. Ce message va te délivrer. Parce que le moment où nous sommes en train de vivre, c'est Dieu est en train d'attendre l'Afrique pour prendre les bâtons de pèlerins. Aussi longtemps que l'Afrique, nous allons rester à danser et à chanter. Le monde sera dans la confusion. La personne qui a enseigné à Moïse, les dieux d'Israël, c'est un noir. J'ai trop. La personne qui a porté la croix de Jésus jusqu'à Golgotha, c'était un noir. Et dans la Bible, il n'y a pas de coïncidence ou des accidents. Parce qu'il y avait beaucoup de pieds, il y avait des disciples, mais il y avait seulement un noir, Simon de Sirène. La Sirène, ça se trouve vers la Libye là. Ce n'est pas de coïncidence. Et la tombe là où on a mis Jésus, c'était la tombe d'un noir. Les gars, ils s'appellent d'Arimat. Joseph d'Arimat. J'ai fait des recherches. L'Arimat, ce n'est pas son sonome, ce n'est pas son poste, non. C'est une ville en Israël dans la tribu de Manassé. Et si tu connais la Bible, tu comprendras que Manassé, c'était un noir. Le grand Salomon était un noir. Et vous allez, si vous... Je ne sais pas s'il y a d'autres copies. Je me retrouve seulement avec une seule copie. Mais vous pouvez commander dans... Mon e-mail, c'est facile, c'est frediol, at, arrobas, c'est ce quoi là. Hotmail.com Vous m'écrivez, je vais vous envoyer la copie. Amen. Et vous allez... C'est bizarre. Nous connaissons tous que c'est Dieu qui a demandé à Moïse d'aller en Égypte, n'est-ce pas ça ? Pour aller délivrer son peuple. Et la Bible nous dit que Dieu marchait devant Israël pendant la journée dans une colonne de nuées, n'est-ce pas ? Et pendant la nuit dans une colonne de feu. Mais ce qui est bizarre, on voit Moïse dans le désert en train de supplier un noir. Au nom de Obab. Et Moïse dit ceci à Obab. C'est toi qui connais le chemin. De là où nous sommes en train de partir. Viens nous conduire. Et Moïse dit, tu vas nous servir des yeux. Moïse est en train de supplier un noir. Donc, ça, ça va te délivrer. Amen. On m'a dit que vous vendez l'histoire ici, c'est-à-dire... Ça, c'est un grand méga concert qu'on avait fait cinq fois acheté. Qui, 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 qui fait ça ? Tu veux, tu veux, tu veux... Ma servile. C'est vrai qu'il faut être violent dans le royaume. Ça, c'était un méga concert qu'on avait fait dans un endroit qu'on appelle Crane au Casino. Donc, depuis le Crane au Casino existe, il n'y a jamais eu des conseils, il y a des activités chrétiennes. Et on était partis là-bas et c'était non commun. Pas des commentaires. Achetez cela. Je ne peux pas vous donner des copies parce que ça, il y a des copies là-bas. Ma frère Marc a tout ce que vous avez passé. Parce que ça, je dois donner à quelqu'un. Amen. Êtes-vous prêts ce matin ? Parce que le titre de mon message ce matin, c'est Il est le Dieu de tout à coup. Il est le Dieu de tout à coup. Et puis mon soutien, on va parler de l'Alliance. Parce que c'est un Dieu de l'Alliance. Amen. Allons rapidement dans la Constitution. Dans les livres de De Samuel. Pas, ça va nous aider à lire. Article 9, alinéa 1 à 11. De Samuel, chapitre 9, verset 1 à 11. On va lire tout. De Samuel, chapitre 9, verset 1 à 11. David dit. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Thiba, qu'il en fit venir auprès de David. Et le roi lui dit. Es-tu Thiba ? Et répondit. Ton serviteur. Et le roi dit. Y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu ? Et Thiba répondit. Le roi, plutôt, Thiba répondit au roi. Il y a encore un fils de Jonathan perclut de pied. Le roi lui dit. Où est-il ? Et Thiba répondit au roi. Il est dans la maison de Makhir, fils d'Amiel à Lodebar. Et le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makhir, fils d'Amiel à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit. Mephibosheth. Et il répondit. Voici ton serviteur. Et David lui dit. Ne crains point car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Et je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit. Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ? Et le roi appela Thiba, serviteur de Saül, et lui dit. Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Amen. Pour mieux comprendre ce verset, nous allons encore lire 1 Samuel. Nous allons lire 1 Samuel 18, 1 à 4 et puis 1 Samuel 20, 14 à 17. 1 Samuel 18, 1 à 4. David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne la laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. 1 Samuel 20, 14, 13 à 14. 1 Samuel 20, 13 à 17. 1 Samuel 20, 13 à 17. Que l'Eternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans les cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix et que l'Eternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Eternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Eternel retranchera chacun de ses ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan avait fait alliance avec la maison de David. Que l'Eternel tire vengeance de ses ennemis de David. Et Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui car il l'aimait comme son âme. Amen. Nous allons prier. J'aimerais que nous puissions prier. Prie que Dieu te parle. Nous ne sommes pas venus voir les gens. Nous sommes venus au rendez-vous de Dieu. Amen. Nous allons prier que Dieu nous parle ce matin. Que Dieu dispose nos coeurs. Que nous soyons prêts à recevoir. Prions. Prie. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous saluons ta présence dans cette maison. Et nous te disons merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Que ton nom soit béni en ces lieux. Laisse que ton nom seul soit glorifié en ces lieux. Nous te levons haut le grand Dieu. Viens prendre contrôle de ces lieux. Saint-Esprit laisse que l'agenda du ciel soit accompli ce matin. Bouge comme toi seul tu peux bouger. Ce n'est pas important que mon nom soit glorifié. Laisse que seul le nom de Jésus soit glorifié en ces lieux. Nous détruisons tout ce que l'ennemi a planifié en ces lieux au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire de la croix en ces lieux. Au nom de Jésus nous venons ainsi de prier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu de gloire. De l'éternité à l'éternité. Il est Dieu. De générations à générations, il demeure Dieu. Alléluia. Bien et bien nous servons Dieu de l'alliance. Parce que Dieu il travaille toujours avec l'alliance. Et quand tu vas dans la constitution, tu vas voir qu'il a contracté la première alliance avec Adam. Il y avait l'alliance adamique. Après nous avons, nous sommes partis, il y avait l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec David. Donc Dieu c'était Dieu d'alliance. Amen. Quand même nous les hommes, nous ne respectons pas l'alliance, mais Dieu est très sérieux dans l'alliance. Parce que Dieu dit, mon alliance, je ne vais pas briser cela. L'alliance que Dieu a contractée par Jésus Christ à la croix, c'est une alliance éternelle. Mais ce qui est bizarre, l'alliance que Dieu a contractée, toi tu ne peux pas briser cela. Même ton péché ne peut pas briser cela. Parce que l'alliance que Dieu a contractée, ce n'est pas avec toi, avec ton grand frère, Jésus Christ. Alléluia. C'est pour cela, vous savez, il y a des choses qui n'impressionnent pas Dieu. Vous savez, quand tu viens te repentir pour le péché, ce n'est pas que tu es en train d'informer Dieu. Amen. Tu n'informes pas Dieu. Dieu, un moineau, même pendant que je suis en train de parler, maintenant, avant qu'un moineau puisse tomber, Dieu sait. Alléluia. Vous savez, la constitution dit que Dieu parlait avec Abraham et Dieu disait à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, ta femme aura un enfant. Et la constitution dit que Sarah était dans la maison et elle rit en elle-même. Et Dieu a dit pourquoi elle a ri. Alléluia. Et la constitution dit que même avant qu'une pensée traverse ta tête, Dieu connaît. Amen. Donc, quand je parle de Dieu, je ne parle pas d'un petit Dieu, je parle de Dieu créateur. Le Dieu qui est El Shaddai. Le Dieu qui est vrai, puissant. Le Dieu qui te connaît. Il est le Dieu de l'alliance. Et il n'y a aucune chose qui surprend Dieu. Même là où tu es maintenant, Dieu n'est pas surpris. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de bibles qui disent, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Parce qu'il y a d'autres prières, quand tu es en train de traverser dans la vallée de l'ombre de la mort, tu vas aller convaincre et dire que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Comme si Dieu ne le savait pas. Dieu sait. Et d'autres vallées de l'ombre de la mort, ce n'est pas le diable qui t'a amené là-bas. C'est Dieu lui-même qui t'a conduit là-bas. Dites Amen. Si tu ne me crois pas, lis la constitution. Il a conduit son propre fils dans le désert. Et si tu as conduit son propre fils dans le désert et toi, il va te conduire. Alléluia. Nous devons comprendre cela parce que Dieu n'est pas surpris. Dieu, il est omniscient. Ce sont des facteurs que le diable n'a pas. Parce que les gens voient le diable partout. Bien aimé, le diable n'est pas partout. S'il est maintenant à France, il ne peut pas être en Australie. Non. Le diable n'est pas omnipotent. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omniscient. Le diable ne connaît pas tes pensées. Je dis que beaucoup d'églises grandissent à cause de l'ignorance. Ce que tu penses, ce que le diable fait, le diable vient avec une pensée extérieure. Il fait comme si c'est toi qui penses cela. Dès que tu adoptes cela, alors il te contrôle. Vous comprenez cela ? Ça c'est un séminaire d'un mois. Je vous l'ai donné dans une seconde. Le diable ne connaît pas tes pensées. Non, il ne connaît pas. Mais c'est pour cela que Dieu n'est pas surpris. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, mais ça risque de vous choquer et de détruire votre théologie. Vous savez, même le péché n'impressionne pas Dieu. Parce qu'avant que le péché soit péché, Dieu a déjà fixé le péché. Avant que le péché soit péché, Dieu a déjà fixé le péché. C'est pour cela que quand on dit que Jésus est mort, il y a cela combien d'années ? Des mille ans. Mais techniquement par là, vous savez que ce n'est pas vrai. Ok, je rentre dans la constitution. Techniquement, ce n'est pas vrai. Jésus n'est pas mort il y a cela deux mille ans. Parce que Jean nous dit, voici l'agneau de Dieu qui a été immolé quand ? Avant la fondation du monde. Cela veut dire, avant que le monde soit, Jésus était déjà mort. Donc Jésus est mort avant la fondation du monde. C'est pour cela qu'il était né pour mourir. Donc cela veut dire, avant que le péché entre dans le monde, Jésus a déjà fixé le péché. C'est pour cela que ton péché là, abandonne ça seulement. Viens dans le Seigneur, acclamez le Seigneur. Donc c'est comme un ménisier. Avant que la chaise puisse être cassée, il a déjà fixé la chaise. Donc même quand la chaise se casse, le ménisier n'est pas impressionné. Parce qu'il sait déjà que non, la chaise là a été déjà fixée. Donc cela veut dire que Dieu, le péché n'impressionne pas Dieu. Parce que Dieu, il a déjà terminé avec le péché. Jésus est mort avant, non pas à la croix. Mais avant la croix, Jésus était déjà mort. Amen. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Parce que Dieu, je vous ai dit toujours qu'il est l'alpha et l'oméga. Mais maintenant, moi j'ai pris oméga et l'alpha. Parce que j'ai compris que Dieu termine avant de commencer. N'est-ce pas? Donc avant qu'il y ait péché, Dieu a déjà terminé avec le péché. Il a fixé le péché avant même la création du monde. Et puis il est rentré, il a créé le monde. Et Jésus est venu. Il est écrit dans les livres. C'est pour cela que je suis venu, oh Dieu, pour faire ta volonté. Donc c'est pour cela que la constitution dit que mon peuple est détruit à cause de quoi? Non, pas à cause des démons. Mais pourquoi vous les voyez partout? Les gens voient les démons partout. Vous brutalisez les démons, vous, vous. Dites à ton voisin, laisse les démons tranquilles. Vous savez même, j'ai compris une chose, vous, j'ai compris. Très souvent on dit que non, le diable avait attaqué Job. Mais quand il lit la constitution, c'est faux. Le diable n'a pas attaqué Job. C'est Dieu qui a suggéré Job. Le diable était innocent. Acclamait le Seigneur. Le diable n'a pas attaqué Job. Le diable est innocent. Il faisait ce business très innocent. Il se présente devant Dieu. Et Dieu regarde et le diable dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Pendant que tu es assis là, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de parler à cause de toi. Tu ne sais pas comment Dieu est en train de... Ah, ça me vient ce malinga là. C'est vanté, c'est ça? C'est vanté de toi. Tu as vu ma servante Audrey. Tu as vu ma servante Sylvie. Le diable est innocent. Quelqu'un dit le diable est innocent? Le diable est innocent. Le diable est innocent. Tu l'as béni parce que... C'est Dieu qui a suggéré Job. Et pendant que tu as crié, tu ne sais pas si on t'a déjà suggéré. Amen. C'est pour ça que si vous comprenez beaucoup de choses, il y a d'autres prières que vous allez stopper de faire. Amen. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. De Samuel 9. Allons maintenant dans le truc. On nous raconte l'histoire d'un gars Méphiboshef. Bon, pour son nom est trop long, je vais simplement couper ça. Méphibos. Amen. Un jour, le roi David se leva. Il pose la question. Est-ce qu'il y a encore une personne qui est restée dans la famille de Saoul, dans la famille de Jonathan? Alors, il y avait un serviteur là-bas au nom de Ziba. En français, c'est Ziba. En anglais, Ziba, c'est facile. Je choisis l'anglais. Ziba. On fait appel à Ziba. Alors, le roi David... David dormait, il s'est réveillé et puis il a posé la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui est resté dans la famille de Jonathan? Alors, Ziba, qui était serviteur du roi Saoul, Saoul qui est le papa de Jonathan, parce que Jonathan et Saoul étaient tués dans la guerre. Alors, Ziba, il dit au roi David, il dit, oui, il reste encore un enfant de Jonathan au nom de Méphiboshef. Il reste chez Maki, le fils d'Amiël à l'Odebar. J'aime ça. Alléluia. Cela te montre que Dieu connaît ton adresse. Alléluia. Peut-être tu penses que non, Dieu ne te voit pas, c'est que tu es en train de traverser, mais je suis venu te répondre ce matin. Dieu connaît ton adresse. Dieu connaît là où tu es, Dieu connaît là où tu dors, il connaît. Alléluia. Donc, Jésus, il va envoyer une bénédiction, il va envoyer ça. Ça ne va pas se perdre ? Alléluia. Parce qu'il connaît ton adresse. Alors, on dit que non, les gars, les frères Mifibo étaient à Lodebar. La ville là, Lodebar, le nom là, Lodebar, c'est, 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 c Son père et son grand-père, le roi, étaient morts. Sa nourrice courait avec lui et puis il a fait tomber. C'est pour cela qu'il était devenu handicapé. Alléluia. On dit à David que non, il est à l'autre débat. Alors David envoie que les gens puissent aller le chercher. Alors pour comprendre ce verset, c'est pour ça que nous avons lu 1 Samuel 18 et 1 Samuel 20. Saoul était roi en Israël et Saoul avait un prince, son fils Jonathan. Alléluia. Alors Jonathan à un moment donné, ils se sont rencontrés avec David et ils ont fait une alliance avec David. Ils ont fait l'alliance et la Bible dit que Jonathan a même levé sa tunique, il a levé son épée et il a donné ça à David à cause de l'alliance. Alors ils sont entrés en alliance et même avant de mourir, Jonathan dit à David, même si je ne suis pas là, que David puisse garder ma maison. Alléluia. David, garde ma maison. Bien aimé, l'alliance est une chose de très très puissante. C'est pour cela que même dans des familles, il y a des alliances mystiques. Si ces alliances ne sont pas brisées, toute la famille, toutes les générations vont subir la même chose. C'est pour cela que vous allez voir dans d'autres familles, il n'y a personne qui traverse 50 ans. Même quand tu forces, tu arrives à 49,9, tu dois partir. Vous comprenez cela. Il y a des alliances, le mot d'alliance on peut remplacer avec pacte. Il y a des familles qui ont fait des pactes. C'est pour cela que vous allez voir dans toute la famille, personne ne se marie. Mais ils ont des enfants et des bébés. Vous allez voir dans des familles, personne n'a progressé. Alléluia. Vous allez voir, ce sont des pactes, des alliances. Et ces alliances-là, ça contrôle des familles. Ça contrôle des individus. Peu importe, tu peux essayer même dans le business. Tu commences le business, mais boum, ça tombe. Parce que ce sont des alliances. Dieu est aussi notre Dieu. Il est le Dieu de l'alliance. Dieu fait des alliances. Dieu aussi fait des alliances avec des familles. C'est pour cela qu'il peut entrer en alliance avec Dieu, avec ta propre famille. C'est pour cela qu'il y a des choses que nous devons reverse, renverser à cause de la nouvelle alliance. Bien aimé, quand tu es né de nouveau, il y a des moments où tu dois faire maintenant une alliance personnelle avec Dieu. Cela veut dire qu'il faut, donc tu dois arriver à un moment où, vous savez quand on était enfant, avant de se bagarrer, on tracait une ligne. Vous savez cela. Alors tu dis, si tu es fort, traverse, acclamez le Seigneur. Donc, quand tu comprends ces choses, tu dois tracer une ligne. Et puis tu dis au diable, si tu es fort, traverse. Hallelujah. Si tu es fort, traverse. Ça, c'est la ligne du sang de l'agneau. Si tu es fort, traverse. Parce que maintenant, je suis dans une nouvelle alliance. Alléluia, l'alliance la plus excellente. L'alliance que Jésus a conclue à la croix. C'est l'alliance, vous savez, c'est pour ça que tu comprends l'alliance. David était en alliance avec Jonathan. David, Jonathan est mort. Saoul est mort. Des années après. L'alliance là a parlé. Ah. L'alliance a parlé. C'est pour ça que des alliances, peu importe la personne qui a contracté cela dans votre famille, même s'il est mort, mais l'alliance est toujours en vigueur. À cause de l'alliance, David se réveilla un matin, donc parce que l'alliance a parlé. Il se pose la question, « Reste-t-il quelqu'un dans la famille de Saoul ? » Et on lui dit, « Non, il y a encore un fils. » Mephibo. Mephibo. Il est chez Maki, le fils d'Amiël à Lodebar, dans un endroit improductif. David a envoyé qu'on puisse aller le chercher. Ce que j'aime, on est parti chercher Mephibo-Chef. On l'a amené devant David. Il tombe par terre. Et David dit ceci, « Ne crains pas. Je veux te faire du bien à cause de Jonathan. » Vous n'avez pas compris ça encore ? Je veux te faire du bien à cause de qui ? Ton père. Cela veut dire, « Tu n'as rien à voir avec ça. » Laissez-moi poser la question. Qu'est-ce que Mephibo a fait pour venir voir le roi ? Il faut bien le dire. Rien. Il n'a fait rien. Il n'est pas parti gêner 40 jours. Les gens aiment les gênes. À Kinshasa, il y a des compétitions de gênes. L'autre l'a fait 21. L'autre l'a dit 20. Les gênes ne changent pas. Dis-t'amène. Tu es choqué. Les gênes te changent. Les gênes te changent. Mephibo n'a rien fait. Il dormait à un endroit improductif. Mais à cause de l'alliance que son père a contracté, l'alliance a parlé. Le roi s'est dérangé. Il a envoyé les gens pour aller les chercher. L'escorte royale. Il dit, je vais te faire du bien à cause de Jonathan. C'est pour cela, David dit, l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Car il me fait reposer dans le verre pâtirage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Non pas parce que je suis saint. Non pas parce que j'ai pris 24 heures. Non pas parce que je gêne 40 jours. Non, il me conduit à cause de son nom. Pas à cause de moi. Non parce que je suis good. Non, non. Il me conduit à cause de son nom. C'est pour ça que quand tu comprends ces choses, la chrétienté, ça va devenir un peu facile pour toi. C'est là que tu es en train de bosser, de dire à cause de son nom. Pas à cause de moi. Tout ce que Dieu fait, c'est ma cause. Vous savez, Dieu... Quand nous parlons du royaume, vous devez comprendre dans l'ancien temps, la grande... C'est la grandeur. La grandeur ou la grandeur ? OK. La grandeur d'un roi dépendait de la situation de son peuple. Donc, cela veut dire quoi ? Le roi faisait tout afin que son peuple soit en bonne santé. Alléluia. Et nous servons un roi de rois. Alléluia. Il est le roi de rois. Il doit tout faire afin que toi, tu sois en bonne santé. C'est pour cela. Il a dit, tu y as vie, mon serviteur Joe. OK. Laissez-moi maintenant vous donner le background. C'est quoi le background ? Le background de l'histoire ici. Parce que là, d'autres d'entre vous ne comprennent pas encore bien. Je vais maintenant vous donner ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Parce que j'étais là en esprit. Non, ce n'est pas vrai. Il est le dieu de tout à coup. Il est le dieu aux possibilités illimitées. Maintenant, réfléchissons. Méphibo, handicapé, il était homeless. Sans abri. Parce qu'il habitait chez quelqu'un. N'est-ce pas ? Il habitait chez Maki. Il était un sans-abri, handicapé, sans travail. Quand bien même il était handicapé, sans-abri, mais il était prince. Il était prince. Il ne faut pas oublier cela. Il était le fils de Jonathan. Quand bien même tu es sans-abri, sans-papier, tu es un prince. Dis ta mère. Tu es une princesse. Quand bien même tu es un conselimateur, mais tu es une princesse. C'est pour cela qu'il faut bien marcher. Il ne faut pas te vendre moins cher. Après, papa. Je ne sais pas ici à France, mais chez nous en Australie, il y a des choses qui me dépassent. Je vous ai déjà raconté ça. En Australie, tu conduis comme ça, tu arrives dans le feu, le feu rouge. tu vas voir une jeune fille en train de traverser les fées, comme si elle vient de Hollywood. Donc, tu regardes vraiment, tu dis, hum, Dieu a créé. Mais, tu vas voir à côté de la même fille, un garçon comme si elle vienne de la tombe. Un fou, un malade, avec les pantalons ici, elle marche comme ça. J'ai même envie de sortir de la voiture pour prendre les pantalons. On met ça comme ça. Alors, je lui dis, mais comment une jolie fille comme ça, elle sort avec un fou, un malade, un maniaque. parce que c'est une crise d'identité. Ma sœur, ne te vends pas mon chèvre. Jésus est monté à la croix pour toi, ma sœur. Dieu a contracté une alliance seulement à cause de toi. Alléluia. Alléluia. Les bacs grands de ceci, mes filles handicapés, sans abri. Sans quoi? Sans travail. Mais il était prince. Maintenant, là où tu es là, là où tu es là, quand le pasteur a dit saluée, tes voisins disent bonjour roi, bonjour reine, ce n'est pas de la blague, c'est ce que tu es. Je vous ai dit qu'un roi n'a pas besoin de porter vos billes, les grands noms. Non. Un roi, il peut apporter les babouches, les babouches deviennent les babouches royales. Alléluia. Parce que c'est lui qui donne l'importance. Parce que si dans ta vie, les histoires te donnent l'importance, ça veut dire que tu es malade. nous donnons de l'importance aux choses et non pas ce n'est pas de l'inverse. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu achètes et que tu n'importes même pas. Parce que tu veux s'en dire important. Cela veut dire vraiment tu es en un bon endroit, on va t'aider. Acclamez le Seigneur si vous le saisissez. sans travail et maintenant l'escorte royale. L'escorte royale c'est des limousines de roi parce que le roi a envoyé sa propre voiture le chariot. Devinez-nous un peu, devinez-nous parce que moi quand je lis le livre j'aime deviner et imaginer. Devinez-nous que hier ok parce que ça se passe aujourd'hui. Hier mes filles jouaient au jeu des dames avec les gens du quartier. Alléluia. Ils jouaient au jeu des dames et puis il y a eu des disputes. Il dit Adahé va t'en tu es handicapé d'être sans abri chômeur un homme inutile. D'ailleurs toi et moi on ne se parle plus. Fini. ça se passe hier et aujourd'hui les 24 heures maintenant a tourné shift quelqu'un dit shift c'est ce qui va se passer dans ta vie il y aura un shift il y aura un shift avant la fin de l'année il y aura un shift il y aura du tout à coup moi je m'en fous si tu nous crois ou tu ne crois pas moi je déclare ce que je sens de déclarer et c'est lui qui comprend il va saisir cela Alléluia alors maintenant ça c'était hier ils se sont disputés on l'a insulté et shift on attend c'est ma piloli piloli surtout ici à Paris c'est ça pilo 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 l'escorte royal tout le monde ne savait pas c'est lui-même le roi non le roi a seulement envoyé alors vous savez quand l'escorte royal vient tous les quartiers sortent vous savez cela tous les quartiers sortent alors maintenant les gens pensaient non ça vient chez nous oh non ça part là-bas et puis chez maquille et maquille même pensait qu'on était venu les chercher on demande est-ce que mes filles sont là alors tout le quartier est devant devinez un peu les gars qui est donc vous saisissez c'est l'acclamer le seigneur les gars qui a qui a insulté mes filles il dit mais c'est quoi le problème oh non on est venu chercher mes filles on dit ah lui vraiment au fond on l'arrête lui il 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 nous dérange ici dans le quartier sans abri handicapé on doit l'arrêter non non on est pas venu l'arrêter oh comment ça oh on est venu le chercher pourquoi le chercher non c'est le roi a besoin de lui pourquoi oh mais tu ne sais pas qu'il est prince oh ah donc toi tu veux dire que pendant tout ce temps ici on vivait avec un prince mais oui je te dis que Mephibo il est prince c'est le fils de Jonathan et son grand-père c'est Saoul le roi il est prince vous savez toi même il faut soulever les mains et aller demander pardon alléluia il est prince oui il est prince bien aimé ce que je suis venu te dire ce matin Mephibo chef il a passé la nuit à l'eau de bas tout à coup il est dans la palais royal il est pressé sans abri tout à coup il est devenu millionnaire donc c'était tout à coup quelqu'un dit tout à coup donc c'était dit tout à coup de l'eau de bas palais royal dans vingt-quatre dans vingt-quatre dans vingt-quatre dans vingt-quatre donc ton miracle là ça va pas prendre dix ans ça va pas prendre cinq ans ça va pas prendre six mois ça sera dit tout à coup parce que quand Dieu décide de bouger dans ta vie il n'a pas besoin d'appeler le comité il n'a pas besoin de voter Dieu dit seulement et la chose arrive parce qu'il est Dieu tout à coup vous voyez ceci il était à l'eau de bas sans travail sans abri tout à coup il est devenu boss avec 35 travailleurs acclamer le Seigneur une seule nuit une seule ça a pris une seule nuit ça a pris seulement une seule nuit pour que deux millions de gens quittent l'Egypte donc je suis venu te dire ce que Dieu peut faire c'est peut-être tu es en train de calculer avec ton pays on va me payer hallelujah je ne sais pas si je vous ai donné ce témoignage ici on avait une dette là terrible je ne peux pas vous dire les montants sinon vous risquez de tomber une dette terrible alors on payait cela chaque mois chaque mois on payait la dette chaque mois et on était fidèles avec nos dîmes je vous dis moi je ne discute plus sur les dîmes et les offrandes les gens n'aiment pas donner la dîme parce qu'ils n'aiment pas donner c'est pour ça ils viennent avec des théories la nouvelle la nouvelle bien aimée du genèse à l'apocalypse c'est la parole de Dieu et la dîme m'a été instruite avant même la loi on donnait notre dîme fidèlement moi quand on pose la question je dis si tu donnes ça va si tu ne donnes pas ça va moi je donne la mienne c'est pour ça quand le pasteur il a eu un costume tu commences à réfléchir oh c'est mon argent ce n'est pas ton argent ton argent ne peut pas supporter le royaume je dis ta mère tu es trop petit pour sponsoriser le royaume notre Dieu il est El Shaddai on avait une dette là terrible on payait chaque mois un jour je suis parti à la banque pour payer comme d'habitude la dame là il tape il tape il vérifie elle prend du temps et il y a un problème oh non mais tu es sûr que tu as le loan la preinte le crédit est-ce que vous avez le crédit si j'ai on paye ça chaque mois il dit non il a tourné le monétaire l'écran il dit voilà ici on a seulement les records de votre maison parce qu'on avait acheté la maison à la même banque il dit ici il y a seulement les records les détails de votre maison mais l'autre dette là il n'y en a pas je dis nécessairement alléluia je suis sorti c'était je suis sorti de la banque alors je me suis vous savez quand tu reçois une perquette tu vois des étoiles c'était comme ça alors je voyais des étoiles je dis nous sommes quelque chose j'ai téléphoné ma femme j'ai dit mais les personnes l'on il dit mais c'est quoi c'est quoi les problèmes j'ai dit mais non mais je viens de la banque et non il n'y en a pas j'ai beaucoup entendu des debt cancellations on a la dette cancellée mais maintenant c'est arrivé à moi c'était plus de 20 000 dollars j'ai dit à ma femme elle est au travail je viens te chercher maintenant j'ai dit peut-être la branche là a des problèmes on doit changer d'autres branches je pars je prends ma femme on part dans une autre branche on entre avec ma femme comme si de rien n'était non on est venu payer les pauvres on donne le nom il tape elle tape puis regarde are you sure êtes-vous sûr que vous avez la dette ici j'ai dit oh on a la dette non ici c'est mal le truc de votre maison mais la dette là il n'y en a pas j'ai dit à ma femme y'a raté acclamé le roi de roi c'était du tout à coup la dette c'est parti j'ai pris ma femme directement dans le monde on a acheté les vins sans alcool directement à la maison j'ai appelé tous les enfants on a commencé à chanter quelqu'un dit tout à coup quelqu'un dit il est le Dieu de tout à coup alléluia tout à coup ta vie peut basculer tout à coup Dieu peut réécrir ton histoire quand il lit la Bible il y a dit tout à coup Ruth qui était une moabite sans histoire tout à coup Dieu a changé son histoire elle est entrée dans la géologie de Jésus tout à coup une prostituée Rahab ce que je sentais de dire là oublie la France regarde le royaume ça ça vient directement du trône de Dieu oublie la France regarde le royaume quand il te connecte avec le royaume la France sera étonnée quand il va te connecter avec le royaume à cause de l'alliance que ton grand frère Jésus a conclue à la croix si bien aimé réfléchissons un peu si une alliance de l'ancienne alliance que Jonathan conclut avec David aïe des effets à combien plus fortes raisons à combien plus fortes raisons Jésus je ne parle pas de slogan ici je ne suis pas venu vous parler de fables et de corbeaux et les renards je suis venu te parler que non il y a une alliance qui existe à cause de toi jusqu'à quand tu vas continuer à vivre comme ça quand on venait je voyais beaucoup de noirs je demandais à à côté ils partent à l'église il n'y a pas il n'y a pas de blanc ce n'est pas un bon français mais c'est une bonne révélation il y a des queues des fils des noirs les blancs sont en train de se relaxer de courir de jouer au golf non à ta vous même tu viens adorer les dieux créataires un stupide il est en train de dormir mais il est bien c'est pour ça la chrétienté n'est plus attractif tu prie tu gênes mais ton voisin en blanc tu l'envis toujours moi ce sont des choses qui me révoltent dans ma vie je ne peux pas venir servir un grand Dieu et rester médiocre non c'est impossible peu importe là où tu es peu importe là où tu es bien aimé tu peux bouger j'aime ce que Dieu a dit à Abraham quand il a dit à Abraham de là où tu es regardé tout ce que tu vois je te donnerai mais si tu restes médiocre tu meurs médiocre c'est ta faute ce n'est pas la faute de Dieu la chrétienté ce n'est pas quelque chose que Dieu va faire la chrétienté c'est quelque chose que Dieu a déjà fait donc ta vie ta vie tu es en train de vivre c'est une vie indifférée ça ça vient du trône tu es en train de vivre une vie vous savez quand tu regardes un match tu avais regardé le match et le score final c'était 1 à 0 alors le lendemain tu regardes le même match on a mis les 1 à 0 n'est-ce pas et puis 2 minutes avant la fin l'autre équipe qui est à 0 on lui donne un pénalty quelle sera ton attitude hein mais comment tu regardes un match que tu avais déjà regardé qui était terminé à 1 à 0 maintenant le lendemain tu regardes le même match et l'autre équipe on lui donne un pénalty tu es en train de trembler mais tu trembles pourquoi tu connais le résultat final n'est-ce pas tu connais le score final le match est terminé combien 1 à 0 mais il y a une minute l'autre équipe qui avait 0 il a le pénalty qu'est-ce que tu vas faire tu vas boire de l'eau acclamer le Seigneur tu seras calme et tranquille parce que tu connais le résultat final et guess what nous connaissons le résultat final Jésus Christ a vaincu à la croix Jésus Christ a vaincu à la croix c'est le résultat final tout ce que tu es en train de traverser tu dois dormir parce que si tu connais le résultat final c'est pour cela un homme comme Pierre il pouvait dormir pendant qu'on devait le tuer des mains Alléluia c'est pour cela Jésus Christ dans la barque il pouvait dormir quand bien il voulait mourir on vient au Seigneur on va mourir Jésus est en train de dormir Jésus savait que l'eau ce n'est pas la croix moi ma destinée c'est de monter à la croix et non pas dans l'eau Alléluia donc ce sont des choses que nous devons comprendre l'alliance comme Jésus est en train de clôturer mes filles sans travail 24 heures quelqu'un dit 24 heures 24 heures seulement il est devenu boss avec 35 travailleurs tout à coup donc c'était comme la nuit et le jour il dort ici chez Makir tout à coup il est dans le palais royal et même pour que Makir vienne le visiter il a baisé de l'audience Alléluia donc il dormait chez Makir tout à coup il est devenu dans le palais royal même Makir pour venir le voir là-bas il a baisé de l'audience c'est pour ça quand Dieu change ton statut il ne faut pas commencer à t'excuser oh non on te voit depuis que tu es devenu saisi c'est là et tu commences à non tu as déjà changé des statuts Alléluia tu as déjà monté des escaliers mais quand tu changes des statuts tu changes tout mais il ne faut pas les oublier de temps en temps tu envoies 50 euros Alléluia l'alliance a parlé ton alliance aussi parle c'est l'alliance la plus excellente mon frère ton alliance parle ton alliance parle ton alliance bien aimée tout ce que tu fais dans ta vie si tu n'arrives pas à voler marche qu'est-ce que j'ai dit doctome si tu n'arrives pas à voler marche si tu n'arrives pas à marcher si tu n'arrives pas à voler cours si tu n'arrives pas à courir marche si tu n'arrives pas à marcher rampe mais tout ce que tu fais ne t'arrête pas dit Amen Alléluia tout ce que tu fais ne t'arrête pas mais dans ma vie il y a eu des moments où même faire un pas non 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 c'est la fin du monde ici mais même quand continue à bouger tout à coup est quelque part continue seulement à bouger tout à coup est quelque part continue à bouger c'est pour cela ma sœur même si ça tarde ne te vends pas mon chien mon frère même si ça tarde ne te vends pas mon chien même si ça traîne ça dire bien aimé il y a du tout tout à coup dans la ce que je suis en train de vous dire je sais de quoi je suis en train de parler donc ma vie aujourd'hui elle est devenue une référence mais j'ai dormi j'ai passé des nuits dans les ascensaires dans les ascensaires je veux comprendre ça aujourd'hui j'ai une grande compagnie et des blancs qui travaillent pour moi d'ailleurs j'avais licencié 1 à cause de manque de sous subordination j'ai passé du travail et un jour un jour j'étais dans l'office un de mes travailleurs je lui ai demandé d'appeler je me rappelle pourquoi alors mon travailleur a téléphoné il disait non mon boss a dit là où j'étais moi-même je lui ai dit on m'appelle le boss tout à coup il dit non mon boss m'a demandé moi là j'étais j'ai souri seulement il est le dieu de tout à coup tout à coup tu es dans le débat tout à coup tu es dans le parler si tu crois à cela tu vas expérimenter le tout à coup avant moi je ne parle pas pour exciter les gens non j'ai déjà dépassé cette étape quand j'étais encore jeune de mes prédicataires tout à coup cette année ici dans mon ministère j'ai déclaré cela l'année de l'accélération divine même s'il reste une semaine avant la fin comme ça Dieu il peut faire dans 24 heures il peut aussi faire dans une heure comme Dieu peut faire dans une heure il peut aussi faire dans 30 minutes bien aimé on nous a trop menti que non les choses de Dieu ça traîne non non ça ne traîne pas parce que si ça traînait Moïse allait mourir en Egypte devant les serpents des pharaons devine qu'il jette son bateau ça traîne ça ne se transforme pas alléluia il est le dit de tout à coup et ce que j'aime c'est là le serpent de Moïse a englouti tous les serpents de l'Egypte cela veut dire toute la puissance de l'Egypte Moïse tenait cela entre sa main toute la puissance de l'ennemi Moïse quand il a repris le bâton entre les mains de Moïse alléluia et guess what devine quoi ton grand frère il a récupéré toute la puissance de l'enfer il a remis entre tes mains si tu me crois il dit voici tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre et sous la terre voici je te donne le pouvoir de marcher sur le serpent sur le scampo et sur une partie de la puissance de l'Egypte pourquoi maintenant un petit cancré là tu es en train de fouiller toute la puissance de l'ennemi mais si je te posais la question si je te demande d'envoyer une lettre au diable tu vas écrire ça où non je suis très sérieux si je te demandais ok envoie une lettre au diable tu vas écrire ça sous tes pieds parce qu'il est sous tes pieds vous allez comprendre ça après le diable est où sous nos pieds Jésus est la tête nous sommes le corps et le diable est sous nos pieds donc s'il doit bien lire il doit lire sous mes pieds je veux vraiment me rassurer que tu as compris il y a une alliance qui parle à cause de toi peu importe là où tu es vienne marche obéi à Dieu sois fidé dans le petit chose les gens quittent les églises comme s'ils sont en train de changer les habits vous savez que pour même ton élévation pour ta bénédiction Dieu peut utiliser son pasteur donc l'homme de Dieu devient ton ennemi vous savez cela tu vas dire mais les pasteurs ils sont devenus démons ou comment ? si tu ne me crois pas c'est dans la Bible il dit il dit il est en train de suivre Jésus je suis retrouvé et dit je sais pourquoi vous me suivez parce qu'hier vous avez mangé maintenant si tu veux me suivre il faut manger moi le type est devenu cannibale ils ont quitté et ce qui est bizarre les douze sont restés Jésus ne les a pas suppliés aujourd'hui quand les gens quittent l'église on les supplie on téléphone on voit Jésus n'a pas supplié Jésus n'a pas supplié je dis et vous 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 attendez quoi ? quoi là 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 partez cela veut dire quoi ? cela veut dire quand je comprends mon devoir sur cette terre même seul je vais aller je n'ai pas besoin des amis stupides de m'accompagner je dis et vous là vous attendez quoi ? partez Pierre dit Seigneur on a tout on a tout abandonné ou rien ou encore donc Jésus était devenu un obstacle parce que vous savez ce que tu déclare dans ta vie on doit tester cela si tu oublies tout ce que j'ai dit ce matin n'oublie pas ceci tout ce que tu déclare oh je t'aime Jésus c'est là Jésus dit on va vérifier ça à l'église on ne salue pas les gens mais tu es en train de passer les tests un petit test tu quittes l'église si tu ne me crois pas lis dans la Bible Élisée elle lit elle a tout fait pour décourager les petits elle me dit reste ici à Gilgal Élisée dit en si longtemps que tu es vivant et que mon âme est vivante je vais te suivre et reste à Bethany donc tu dois être violent la chrétienté ce n'est pas fait pour les faibles on ne t'a pas celui-là à la porte de quitter l'église lève-nous acclamez le Seigneur donnez-moi le Worship Team nous allons prier il nous reste combien de minutes Alléluia au revoir au revoir on ne t'a pas Il y a une puissance dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus, pour briser les chiens, briser les chiens, briser les chiens. Il y a une puissance dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus, qui briser les chiens, qui se lèvent. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Il y a une puissance dans le nom de Jésus, qui se lève, qui brise les chiens, qui brise les chiens, qui brise les chiens. Nous sommes en train de prier, nos têtes baissées En train de prier Bien aimé, ce n'est pas un hasard que tu sois en ce lieu ce matin Ce n'est pas non plus un hasard pour moi que je sois ici Bien aimé, Jésus a dit Nul ne peut voir le Père s'il est né de nouveau Moi je ne parle pas le fait d'aller dans une église Mais est-ce que tu as une relation avec ton Créateur Il a dit, si tu as honte de moi devant les hommes Moi aussi j'aurai honte de toi devant les anges Ce matin Dieu t'a menacé pour un but Seigneur nous sommes en train de parler de l'alliance Tu ne peux pas réclamer une alliance dont tu ne fais pas partie Une seule condition pour appartenir à cette alliance Tu dois faire de Jésus Christ Ton Seigneur est sauvé Je ne parle pas de la religion Je parle de la relation Et si vous êtes là Ce matin, on peut fixer cela Dieu t'appelle ce matin Tu es là, tu es là Dieu sait que tu es là Il est omniscient, il te voit Et tu veux faire l'engagement Prendre cette grande décision De donner ta vie à Jésus Lève ta main, là où tu es, maintenant, maintenant Lève ta main Lève ta main Lève ta main Lève ta main Merci, je vois les mains lever Merci Je vis, je vis ce main Je vis ce main Je vis ce main Merci Dieu te parle dans ton cœur et non pas dans ta tête Si tu n'as pas encore levé la main Bien-aimé, l'enfer existe et le ciel aussi existe Aujourd'hui, c'est le jour du salut Aujourd'hui Pas demain Aujourd'hui Aujourd'hui Merci Merci Je vois les mains lever Je vois les mains lever Merci pour ce main lever Parce que Comme je dis, la chrétienté Ce n'est pas pour les faiblards C'est pour les courageux Hallelujah Chaka Et si vous avez levé la main Donc vous êtes sérieux Venez ici Je vais prier pour vous Venez Demandez à vos voisins De vous laisser passer Venez ici Venez 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 Acclamons le Seigneur Pendant qu'il s'entraide de venir Alléluia Merci Seigneur Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Ça c'est le plus grand miracle C'est le plus grand miracle Alléluia Jésus Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Jésus Tu brises les chaînes Tu brises les chaînes Tu brises les chaînes Tu as déjà donné ta vie à Jésus Mais tu es retombé Viens Nous allons Afin que tu puisses renouer ton alliance Viens Viens Gloire à l'Alliance Bien-aimé Je suis vraiment dans la joie Si je fais 21 heures de vol Pour être ici Si ce n'est que pour vous Je suis très content Parce que la Bible dit Il y a une joie au ciel Quand une seule âme Rentre à la maison Alléluia Tu brises les chaînes Jésus Tu brises les chaînes Bien-aimé Vous qui êtes venus Nous allons prier Nous allons faire cette prière Tu brises les chaînes Il ne reste de l'assemblée Et tendez vos mains Bien-aimé Ne prie pas cette prière Parce que je vous demande De prier Mais vous prie cette prière Parce que tu es convaincu Qu'aujourd'hui C'est ton jour Prions ensemble Seigneur Jésus A haute voix Seigneur Jésus Merci J'ai entendu ta voix Et me voici J'ai répondu Tu as dit Que tu ne mettrais personne dehors Ce qui viendra à toi Je suis venu à toi Pardonne mes péchés Pardonne mes iniquités Pardonne toutes mes offenses Lave-moi par ton sang Aujourd'hui Devant témoin Je t'accepte Comme mon Seigneur Comme mon Sauvé Comme mon Maître Saint-Esprit de Dieu Aide-moi Dans cette nouvelle marche A suivre Jésus Car de moi-même Je ne serai pas Au nom de Jésus Père je te dis merci Pour cette moisson C'est entre tes mains Seigneur Que nous recommandons cela Nous le bénissons Seigneur Bénis-les Bénis-les Au nom de Jésus Merci Seigneur Toi qui as commencé Cette bonne oeuvre Dans leur vie Seigneur tu vas Achever cela Jusqu'au retour du Christ Au nom de Jésus Merci bien aimé Vous pouvez aller Le bien Il va vous parler Pendant Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.